Bonjour et bienvenue à bord de Diet Privé. Je suis Florida, votre commandant de bord et je vous souhaite un agréable voyage en ma compagnie. Diet Privé vous invite aujourd'hui à faire un tour dans l'univers public et privé d'une diva franco-orientale. Sa musique est un savant mariage de langue et de culture qui vous fait voyager à travers le temps et les sentiments. Sa voix douce et envoûtante vous transporte comme par magie dans son univers de mille et une nuits. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite à vous installer confortablement, à bien ajouter vos ceintures car ça va décoller. Si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irais jusqu'au bout du monde, je me ferais teindre en blonde, si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune, si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi, si tu me le demandais. Si un jour, la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Peu m'importe, si tu m'aimes, car moi je mourrais aussi. Nous aurons pour nous l'éternité, dans le bleu de toute l'immensité. Dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Je renierais ma patrie, je renierais mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi, si tu me le demandais. Si un jour, la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Peu m'importe, si tu m'aimes, car moi je mourrais aussi. Nous aurons pour nous l'éternité, dans le bleu de toute l'immensité. Dans le ciel, plus de problèmes, tu réunis ceux qui s'aiment. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Maya. Bonjour Florida. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invitée, je suis très touchée d'être ici. Merci. On va essayer de passer un petit moment avec vous, on va essayer de vous connaître un peu plus. On va essayer de faire un petit tour dans votre parcours professionnel, votre vie publique, un petit peu votre vie privée. Voilà. Donc on va le faire au travers de cette petite boîte que je vous présente. Elle s'appelle Pépette. Pépette. D'accord. A l'intérieur, vous avez des questions. Oui. Donc ce sera à vous de tirer les questions et à moi de vous les poser. D'accord, ok. Vous avez des questions d'ordre général. Oui. Des questions d'ordre musical. Et des questions que nous qualifions de questions coquines. Coquines. Tiens. Qui parlent un petit peu de votre jardin secret. Un petit peu. Dès que vous êtes prête, on va pouvoir commencer. Donc vous tirez une case. Ok. C'est vraiment avec les cœurs, moi ça m'inspire bien. Ah, bon ça va. Ça me rassure de voir que vous n'avez pas peur des cœurs. Non, pas du tout. Je suis une femme de grand cœur. Ah ben super, alors. Voilà, donc je rappelle aux téspectateurs, nous recevons aujourd'hui Maya Chien, la diva franco-orientale que nous allons découvrir tout au long de cette émission. Et vous allez répondre à une question musicale. Oui. À quel âge débutez-vous la musique, Maya ? À ma naissance. Ah, carrément. Carrément. Comment ça se fait ? Ben en fait, mon premier cri à la clinique quand ma mère a accouché, la sage-femme a dit, c'était tellement strident, elle a dit, c'est une future chanteuse. Oh oh, d'accord, elle l'a vue tout de suite. Tout de suite. D'accord. J'ai toujours chanté depuis mon plus jeune âge. Bon, maintenant si on parle vraiment carrière, j'ai repris ma carrière en 2006 en fait. D'accord. Comment vous commencez dans la musique ? C'est-à-dire que déjà toute petite ? Déjà toute petite, j'ai toujours voulu chanter, mais le parcours bien sûr a été long. Étant issue d'une famille méditerranéenne, la musique n'est enfin un métier, donc il fallait d'abord que je fasse mes études jusqu'au bout, que je prenne un métier. Et ensuite, bon, j'ai commencé à m'occuper de faire ce que je voulais faire, donc la musique. La musique, d'accord. Si on comprend bien, vos parents, ils n'étaient pas d'accord que vous fassez la musique ? Non, pas du tout. D'accord. Et du coup, comment ça se passait ? Ben ça se passait que tant que j'étais mineure, eh ben tous les contrats étaient automatiquement caduques. Et il a fallu qu'après, j'attende ma majorité. Ensuite, la vie fait qu'on a des parcours de femmes, où on ne peut pas toujours faire ce métier. Donc, ça a été un petit peu long. Le parcours a été long pour que j'arrive à faire vraiment ce que je veux faire. Et pendant votre jeunesse, est-ce que vous avez eu des auditions ? Par exemple, faites des castings ? Oui, j'ai fait des auditions, mais comme à chaque fois, je devais avoir l'autorisation des parents. Ah oui, d'accord. Donc, c'était vraiment dans mon plus jeune âge. Et vous avez eu une audition comme ça, que vous avez ratée, qui aurait pu être le début d'une grande carrière ? Oui, j'en ai eu pas mal d'auditions. Une aussi, quand j'étais jeune, avec Claude François. Ah oui, avec Claude François, carrément. Avec Claude François, carrément. Le grand Claude François. Voilà, le grand. Mais mes parents n'ont pas voulu signer. Donc, voilà, c'est resté comme ça. Et puis, il est décédé ensuite. D'accord. Et c'est quelque chose qui vous a marqué, ça ? Oui, parce que c'est vrai que c'était une opportunité fabuleuse pour moi. Après, il y en a eu pas mal d'autres qui ont échoué pour diverses raisons. Mais bon, je m'accroche toujours à mon rêve. D'accord. Je suis une battante, donc voilà. Je vais au bout de mon rêve. Ok, c'est l'essentiel. Merci, Maya. On va passer à une autre question, si vous voulez bien. Oui. Vous allez tirer une autre. Voilà. Merci. Une question toujours d'ordre musical. Votre carrière démarre véritablement lorsque vous sortez votre premier album ? Non, quand je sors mon premier album. D'accord. Vous le sortez en 2006. 2006. Et avant ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi avoir attendu aussi longtemps alors que vous commencez quand même ? En fait, parce que comme je dis, dans la vie privée, alors au départ c'était les parents, et puis après dans la vie privée, les Méditerranéens aussi n'aiment pas trop que leurs femmes fassent de la musique, forcément. Donc, bon, j'ai eu un moment où je ne pouvais pas faire de musique parce que je devais rester au foyer et rester à la maison. D'accord. Une bonne femme au foyer. Voilà, tout à fait. D'accord. Qu'est-ce qui se passe pour que vous reprenez la musique ? Parce qu'il y a des choses qui se passent dans la musique. Parce que le foyer d'avant n'a pu été. Non, non, parce qu'en fait, on s'aperçoit des fois dans la vie qu'on fait des sacrifices et qu'on laisse de côté une passion comme celle de la musique. Et en fait, on se réveille un matin, puis on se dit, c'est ma vie, c'est ce que j'ai envie de faire. Je ne veux pas passer à côté de ça. Et donc, j'ai décidé de me donner la chance de réaliser ce qui coule dans mes veines, ce qui me permet d'être heureuse, de m'épanouir. Et comme c'est la musique, je ne voulais pas me priver d'être heureuse et du bonheur d'être sur scène, du bonheur d'être avec mon public qui pour moi aujourd'hui est le plus beau des bonheurs. D'accord. Et comment se passe ce premier album ? Vous faites des rencontres ? Vous avez quelqu'un qui vous guide, qui vous aide ? En fait, moi, j'ai un petit peu fait tout toute seule. Parce qu'au départ, je devais chanter uniquement en français. Je ne pensais pas chanter en oriental ou en arabe ou dans ce que je fais aujourd'hui. Ce n'était pas du tout la voix que je voulais faire. Et puis, j'ai enregistré un premier single dans un studio. Et là, il y a un homme de presse qui s'appelle Gilles Wacky qui était au studio et qui me dit « Oh là là, vous, vous faites fausse route. Ce que vous êtes en train de chanter, ce n'est pas du tout. Vous, je vous vois faire du franco-oriental. » Et puis, en plus, il me dit « Et pourquoi ne pas reprendre comme d'habitude en version orientale ? » Comme d'habitude de Claude François. Et moi, bien sûr, j'ai vu un signe du ciel. Je suis quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de hasard, que tout est écrit dans la vie, comme on dit en arabe le mektoub. Et donc, du coup, je me suis dit « Oui, il a peut-être raison. » Et c'est vrai que le fait de chanter bien aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir un style, il faut avoir une personnalité. Et quand je chantais en français, il n'y avait pas cette personnalité qui était vraiment bien… C'était pas vraiment une chanteuse à voix, mais bon, ça aurait pu être… Il n'y avait pas vraiment… X et Y. Voilà. Tandis qu'en faisant le franco-oriental, ça me collait à la peau, ça fait partie de mes origines, ça me rappelle mon enfance. Et puis, ma muse étant d'Alida, donc bien sûr, j'ai trouvé qu'en faisant le franco-oriental, j'étais plus dans mon univers. J'ai trouvé ma voix, sans faire un jeu de mots, mais j'ai trouvé vraiment ce que je voulais faire. D'accord. Et quand vous dites franco-oriental, ça veut dire que vous chantez en français et en arabe ou en… C'est-à-dire que la plupart de mes albums sont chantés entièrement en français sur des orchestrations orientales, mais vraiment orientales 100%, un petit peu occidentales parce qu'elles sont très modernes. Et de temps en temps, je mets des petites phrases en arabe, des petits mots, et j'ai quelques titres qui sont complètement en arabe, mais je ne maîtrise pas vraiment la langue arabe. Donc, on sent qu'il y a un accent. D'accord. Et du coup, quand vous reprenez, comme d'habitude, vous avez l'impression que ça a ouvert quelque chose, une porte ? En fait, au moment où j'ai fait le projet, c'était Gérard Blanc, un chanteur, qui avait fait les arrangements. Et donc, on devait normalement faire une belle production, mais les maisons de disques étaient frileuses, ils pensaient que l'oriental, ça ne marcherait pas en France. Ah oui, d'accord. C'était quand même avant l'époque de Khaled, avant l'époque où il y a eu tout ça. Et puis, c'est resté dans le tiroir. Peu de temps après, ça a été repris par Khaled, Faudel et Rachida, ou bien, deux, trois soleils. Qui vous ont... Voilà. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est des choses de la vie. Mais vous l'avez quand même fait, vous l'avez quand même enregistré. Ah oui, oui, je l'ai quand même enregistré. Je ne l'ai pas mise dans un album, par contre, parce qu'après, comme je suis auteur-compositeur, donc j'ai composé vraiment mes compositions originales et je me suis associée avec d'autres compositeurs, d'autres auteurs. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Abdel Rani Torki, qui est mon arrangeur et le réalisateur de tous mes albums, qui est un grand monsieur dans la musique. Et grâce à lui, on a pu unir nos talents et réussir à faire tous ces albums que j'ai aujourd'hui. D'accord. Merci Maya. On va faire une petite pause musicale. Oui, avec plaisir. Et on se retrouve juste après pour la suite des questions. Avec plaisir. Je regarde les photos d'une carte postale qui m'emmène très loin, à une vitesse claire. Je me vois en jupon, en fraise d'une cathédrale, synagogue ou mosquée, sourire de ma grand-mère, parfum de jasmin d'une nuit, une nuit d'été, odeur de safran aux mamans, cannelle, café ou thé. Je dis racine, tu devines la ville qui me fascine. Le bleu du ciel, le soleil, les mille et les merveilles Laissez-moi dans mes rêves, mes rêves d'enfant Ancrée dans ma tête, mon corps et mon âme Mes films préférés étaient en noir et blanc Yo-yo chocolat, gâteau sésame Les chansons d'ourme qu'elle tourne, on a toujours chanté Les plateaux de fruits, les loukoum, rien n'a changé Je dis racine et tu devines la ville qui me fascine Le bleu du ciel, le soleil, les mille et les merveilles Je dis racine et tu devines la ville qui me fascine Le bleu du ciel, le soleil, les mille et les merveilles Je dis racine et tu devines la ville qui me fascine Je dis racine et tu devines la ville qui me fascine Et on va répondre à une question coquine Ah, j'ai le droit Quelle est votre plus grande déception amoureuse ? Oh là là ! Alors là, il y en a beaucoup ? Non ? Non mais bon, je crois que j'ai un petit peu les déceptions amoureuses Vous avez la serré ? Un petit peu comme ont eu toutes les femmes un jour dans leur vie J'ai été déçue, trahie, comme ça arrive à tout le monde Et voilà D'accord, mais il y en a une qui vous a le plus marquée ou pas ? Non, pas spécialement Pas spécialement Il n'y a pas d'homme qui vous a marquée en particulier ? Non Ah oui ? Non Donc il passe comme ça, il passe et ça en manque ? Non mais il n'y a peut-être pas la quantité Ah oui, pardon J'ai peut-être eu une belle histoire qui ne s'est pas bien terminée Voilà, mais bon D'accord Et est-ce qu'aujourd'hui vous avez rencontré déjà l'amour ? Oui, bien sûr Ah, quand même Quand même Bien sûr Et ça va, ça se passe bien ? Oui, tout va bien Ok, donc on va demander à Maya de nous donner une autre question Alors, s'il vous plaît Oui Non, c'est un moment, je l'ai déjà pris Je suis attirée par les cœurs Merci Alors, donc on va répondre à une question d'ordre général Vous êtes très engagée quand même auprès des associations Oui D'où, pourquoi ce désir d'aller vers les autres ? D'abord, ça me rend très heureuse de donner du bonheur aux autres Que ce soit sur scène ou dans ma vie de tous les jours Et les associations, ça fait partie de ma vie J'ai beaucoup d'associations pour les enfants Je soutiens beaucoup l'enfance Dont une qui s'appelle Little Dream Où j'ai fait pour eux la chanson de l'association et le clip Que je leur ai offert D'accord Il y a aussi la colonie scolaire Il y a l'orphelinat Bernoussi au Maroc Je suis marraine de 300 petits marocains Et voilà, j'aime faire Toutes ces associations qui sont proches de l'enfance Je suis là, toujours Toujours là Et pour les femmes aussi J'ai beaucoup d'associations de femmes que je soutiens D'accord Et le fait de soutenir comme ça les associations d'enfants Est-ce que vous exprimez un désir que vous n'avez pas pu exprimer Peut-être avec vos enfants à vous ? Je n'ai pas d'enfants, Florida Mais dans un de mes albums, justement J'ai une chanson qui s'appelle Enfants du monde entier Vous êtes un peu comme les miens D'accord Je suis votre maman de cœur Je suis la maman de tous les enfants du monde, en fait D'accord Ce n'est pas quelque chose que vous avez vécu difficilement, ça ? Non, ça a été le... Le destin, Dieu n'a pas voulu Et de vous retrouver comme ça entourée d'enfants D'autres enfants, ça vous comble ? Bien sûr, ça comble la manque, certainement Oui, ça comble la manque Mais je crois que bon, j'aurais eu des enfants Je l'aurais fait aussi Vous aurez quand même évolué vers ce côté-là Oui, complètement D'accord, parce que vous êtes une femme de cœur Oui, complètement Vous êtes généreuse Oui, je suis très généreuse Ok, bien merci On va marquer une petite pause musicale Oui Et on se retrouve juste après pour la suite des questions Que vous soyez du soleil Ou d'un autre pays Votre sourire émerveille toute ma vie Je suis votre maman Maman de cœur Surtout dans les instants Ou frappe le malheur Enfant du monde entier Vous êtes un peu comme les miens Ne perdez pas l'espoir D'avoir une vie meilleure Enfant du monde entier La vie est dans vos mains Il vous suffit d'y croire Pour avoir ce bonheur Quand on vous fait du mal Je souffre dans mon âme Ce n'est pas normal De faire parler les armes De vivre ces moments Où l'amour Où l'amour L'amitié Ne sont que des instants Trop souvent mal aimés Enfant du monde entier Vous êtes un peu comme les miens Ne perdez pas l'espoir D'avoir une vie meilleure Enfant du monde entier La vie est dans vos mains Il vous suffit d'y croire Pour avoir ce bonheur Je n'ai pas eu la chance De pouvoir mettre au monde Un être dont l'absence me manque Chaque seconde Je vous dirai Je t'aime Moi qui regrette tant D'avoir manqué quand même Le plus beau des moments Enfant du monde entier Vous êtes un peu comme les miens Ne perdez pas l'espoir D'avoir une vie meilleure Enfant du monde entier La vie est dans vos mains Il vous suffit d'y croire Pour avoir ce bonheur Ben voilà, de retour à bord de Jet Privé On va continuer notre petit voyage avec Maya Je vais vous demander de tirer notre enveloppe Je trouve d'ailleurs que Jet Privé C'est très sympa comme idée Merci On a envie de partir en voyage tout de suite De prendre le Jet C'est gentil Ce sera avec plaisir Que je vous amènerai à bord de mon diète Donc on va répondre à une question musicale Aujourd'hui vous êtes à votre quatrième album Maya À mon quatrième album Préférences Il exprime quoi exactement ? Alors ce quatrième album C'est un petit peu le kiff que je me suis fait Parce qu'en fait c'est un album de reprise De grandes chansons françaises orientalisées Donc j'ai voulu faire un hommage À tous les chanteurs que j'admire Que j'aime Et en même temps aux chansons Qui me touchent particulièrement Donc bien sûr on va retrouver Dalida, Claude-François Serge Lama Patricia Carly Plein d'artistes Et il y a des compositions à vous ou c'est uniquement ? Il y en a une seule D'accord Que j'ai mise C'est Danse avec moi Parce que c'est un petit peu ma chanson fétiche Et quand je la chante dans les concerts Tout le monde se lève Tout le monde Ça met vraiment l'ambiance Donc j'ai gardé juste cette chanson D'accord Aujourd'hui comment vous trouvez le monde de la musique ? Vous trouvez qu'il est facile de se produire ? Vous trouvez des producteurs ? Vous arrivez à signer des contrats ? Alors je vous dis franchement Florida le monde de la musique est très très difficile Et de plus en plus difficile Moi je m'autoproduis Et je dis toujours que mon producteur il est là-haut Et je lui demande Et j'ai rencontré au cours de ma carrière Des gens que j'appelle entre guillemets des bras cassés Des gens que vous rencontrez Qui vous promettent Je suis manager Je suis producteur Je vais faire Je vais Il n'y a rien du tout qui se fait Donc les maisons de disques C'est pareil Elles sont très frileuses Pour se lancer dans un nouveau style de musique On a tendance un petit peu à prendre Du déjà vu Du déjà vu Ou alors dans la continuité de ce qui se fait Quand on arrive avec du franco-oriental On n'est pas dans le move On n'est pas dans ce qui se fait aujourd'hui Donc du coup les gens ont un petit peu Les majors n'ont pas trop envie de... Donc moi comme je sais que le public existe Que les gens me suivent de concert en concert Vous allez vers le public directement Voilà J'ai rempli des grandes salles comme la Lambra Plusieurs fois Donc je me dis Je me dis Il n'y a pas de raison Que je ne continue pas mon chemin Tant que là-haut on m'aide à poursuivre mon rêve Et donc voilà Mais ça, ça se passe comme ça ici en France Mais au Maroc, au Maghreb Vous avez quand même Grande renommée Vous marchez très bien là-bas Mais je suis entourée Au Maroc, j'ai un manager J'ai des gens qui s'occupent de moi Mais disons qu'aujourd'hui Je n'ai pas encore trouvé Le producteur, la personne Vraiment Qui ferait que... À qui je pourrais déléguer Qui pourrait m'aider dans ma carrière Depuis peu, j'ai maintenant un agent de presse Donc je suis très contente Parce que maintenant, au moins Je suis un peu soulagée Sur l'Afrique aussi J'avais Geneviève Charon Que j'ai toujours Qui s'occupe un petit peu de moi Sur l'Afrique J'ai une équipe autour de moi Mais disons que les grandes décisions Toute la production C'est dur ? C'est moi Voilà D'accord Et c'est dur de le faire toute seule comme ça ? Oui, c'est dur Parce qu'il y a des moments On a envie, surtout avant de rentrer sur scène On a envie de rentrer D'être l'artiste D'être relax Et moi, avant de rentrer sur scène C'est la danseuse Elle a son truc Le son, il y a un problème Il faut aller chercher un truc Donc, bon, c'est sûr que Je suis en même temps Régisseur un petit peu De tout ce que je fais Ça pèse sur mes épaules Parce que j'ai pas le droit De décevoir mon public Surtout quand ils viennent Dans des salles Et qu'ils se déplacent Même ils viennent de l'étranger Pour me voir Donc, il faut que je sois À la hauteur Et donc, c'est beaucoup de responsabilité Pour moi Et j'aimerais vraiment aujourd'hui Trouver quelqu'un Qui prenne la production en main Et que je n'ai plus qu'à être M'occuper de mes chansons À être maïachienne À être maïachienne Composée Voilà, c'est tout Écoutez, nous, on a essayé De vous suivre justement Lors de votre concert Au Petit Journal de Mont-Parnasse Oui, votre présence M'a fait très plaisir Voilà Donc, je propose Qu'on regarde ces images Qui font vraiment chaud au cœur Et on se retrouve juste après Merci Les gens vivent Ont dans les yeux Le bleu qui vent Qu'à l'heure des corps Les gens vivent Ont dans le cœur Le soleil Qui montrent à l'heure Les gens vivent Ouvrent toujours Leur porte à ceux Qui ont souffert Les gens du Nord N'oublient pas Qu'ils ont vécu Des affaires Si leurs raisons Sont attirées C'est par soucis D'égalité Et les péchés Pauvres riches Porte le fruit De nos efforts Alors voilà C'est Rano, Torky Maïa, je connais Maïa Depuis quand même Un peu plus de 10 ans On a eu l'occasion De faire Quelques titres ensemble Et puis à partir de là C'est parti On a fait Plusieurs belles choses ensemble Plusieurs albums Et j'espère qu'on continuera A faire de beaux albums Avec elle Parce que j'ai une personne Très agréable déjà Très charmante Sympathique Très correcte Très très correcte Et puis Puis voilà C'est une chanteuse Qui a envie Qui a envie De chanter De belles chansons Voilà Pas spécialement Des chansons Qui font toujours Des tubes Mais des chansons Qu'elle ressent C'est déjà C'est des beaux titres A la base C'est des très très beaux titres Qui sont restés Dans l'histoire De la chanson française Que moi personnellement J'adore Que j'ai grandi avec Donc que Maya Les refasse un petit peu Et puis qu'elle les orientalise Un petit peu A son goût Voilà Moi Le plaisir aussi A été pour moi De redonner Quelques couleurs Un petit peu orientales A ces titres là Qui collent très bien Qui marchent très bien aussi Bon légèrement orientalisées Et puis elle Avec sa voix Elle retombe dans le vrai classique De ses chansons Elle a apporté sa voix Sa manière de chanter Tout en respectant La composition Et musicalement Bon on a On s'est amusé un petit peu A aller un petit peu Dans le monde oriental Tout en respectant Bien sûr Le principal De chaque titre Les anglais C'est le retour Car les lignes Dans leur sort Les anglais Pour bedouf Parce que le passé C'est le retour C'est le retour De leur campagne Je suis Patrick Moïse Et je suis attaché de presse Depuis à peu près 25 ans Et voilà Donc je suis généraliste Attaché de presse généraliste Voilà Donc Maya Je la connais déjà Depuis à peu près Pas mal d'années Mais là Cette année En tout cas en 2015 Nous avons commencé A travailler ensemble Déjà depuis début janvier Voilà Très sincèrement C'est une grande professionnelle Et ce qu'elle doit maintenant C'est de se faire connaître Vis-à-vis du public Et surtout des médias français Voilà C'est surtout ça C'est une personne humaine Et je pense franchement C'est une grande artiste Au niveau de la voix Elle est vraiment Au top Voilà Il n'y a rien à dire En tout cas Maya Il n'y a rien à dire C'est simplement maintenant C'est vis-à-vis des médias Encore une fois Je me répète C'est vis-à-vis des médias Il faut absolument La faire connaître ici C'est mon rôle C'est le charbon Qui est mon taille La nuit Dors-moi tranquille La pluie tombe en Sur la nuit Moi je m'appelle Carlos Peraz Je suis attaché de presse Au Maroc Et agent artistique En même temps Et je m'occupe de Maya Entre autres Pour tout ce qui est Le territoire arabe Au niveau des médias Et au niveau des concerts Voilà Maya c'est une longue histoire Depuis son premier album Parce que comme elle est D'origine tunisienne On a essayé de voir Si on pouvait faire Quelque chose sur le Maroc Et puis la sauce Elle a bien pris Comme on dit Voilà Donc elle est venue là-bas Pour faire la promo Du premier album Et les Marocains L'ont bien accepté Et voilà Et depuis On a fait après la promo Du deuxième album Troisième album Quatrième album Voilà Et là on doit repartir Encore en mars Pour rester une dizaine de jours Faire tout ça encore Pour le nouvel album Je pense qu'il y a quand même Un nouveau public Parce que moi je le vois Au niveau du Maroc par exemple Dans les pays comme ça Un peu comme le Maroc La Tunisie Ou même d'autres pays d'Afrique Qui sont francophones Au même temps C'est assez important D'avoir aussi un album Peut-être chanté entièrement en français Avec des reprises De titres connus bien sûr Voilà En faisant ce genre d'album C'est quand même assez intéressant Voilà Pour moi c'est ma diva C'est ma diva C'est ma soeur C'est mon petit nounours Sport bonheur Voilà la préparation Qui nous nourrit Sport bonheur Ma grand-mère chérie Qui me bénit Et ma petite bougie Voilà Non mais voilà On a réfléchi ensemble A un vrai style A un vrai maquillage Très spécifique Et voilà Qu'on reproduit Avant chaque représentation Chaque spectacle Et c'est son style Et c'est voilà C'est son maquillage Moi professionnelle que je suis Je suis là aussi pour apporter La touche de création Et puis je parle aussi De la tendance Parce qu'il y a toujours Des tendances Et je mets ça A son style de base Voilà Alors à tout à l'heure Sur scène Les gens du Nord On a leurs yeux De bloquement Le calme du corps Les gens du Nord On a dans le cœur Le sol On a dans le cœur Le sol On a dans le cœur Merci Quel bonheur de vous retrouver Mon cher public Ce rendez-vous que j'attends Depuis C'est terrible Ce que je vous aime C'est terrible J'espère qu'on va passer Une soirée merveilleuse Qu'on va essayer D'oublier un petit peu Tous nos soucis Tout ce qui se passe En ce moment Pas d'oublier On vit avec Mais on essaye La vie continue Je voudrais bien sûr Je voudrais bien sûr Vous remercier tous Et vous citer tous Mais on va passer la soirée A ce que je vous remercie Alors Merci vraiment Du fond du cœur D'être là Je vous adore Pourquoi tu joues avec mon cœur Amour de ma vie Où sont nos instants de bonheur Tu pars Tu t'enfuis Je veux plus souffrir Je veux des souris Si je te laisse seule Tu vas t'en revendir Perdue le temps Défondrement A lieu pour œil Et t'emportant L'oie du taillon J'existe J'existe Je ne suis pas invisible J'existe J'existe Pleurer c'est plus possible J'existe J'existe Je suis restée fidèle J'existe J'existe Tu m'as brisé les ailes Ma chanson Hommage Au pays de mon enfance La Tunisie Je suis tellement heureuse De ce qui se passe en ce moment Et nous préparons Des très bons concerts pour là-bas Et d'ailleurs On vous le confirmera très bientôt Je vais être ambassadrice De la culture pour la Tunisie Voilà Alors là il faut les youyous Déjà ce sera L'ambiance Je regarde les feuilles D'une carte postale Qui m'emmène très loin À une vitesse éclair Je me vois en dessous En face du cathédrale Synagogue ou mosquée Sourire de ma grand-mère Sourire de ma grand-mère S'enfin de jasmin D'une nuit D'une nuit D'une nuit D'une nuit D'une nuit Odeur de savon Oh maman Canel cafeture Je me vois en dessous Je me vois en dessous Je me vois en dessous Et tu deviens La vie qui me fascine Donc voilà De retour à bord du déprivé Toujours avec Maïa Chienne Nous allons continuer Notre petit entretien Je vous laisse Alors je ne sais pas Ici il n'y en a plus Voilà Encore une petite enleve Merci Et on répond à une question D'ordre général et musical En même temps Parce qu'il parle de votre premier album Que vous avez prénommé Les Filles d'Orient Les Filles d'Orient Pourquoi Les Filles d'Orient ? Alors cet album C'est un peu C'est très symbolique C'est Les Filles d'Orient Inch'Allah Shalom Enfin le titre de l'album C'est Les Filles d'Orient Parce qu'en fait Moi dans chacun de mes albums J'ai une chanson de paix Je suis quelqu'un qui est Vraiment pour la paix Pour le rassemblement des peuples Des religions On est tous des enfants de Dieu Avec tout ce qui se passe en ce moment Dieu seul sait Si mon cœur est meurtri Et si je ne m'inquiète pas Pour l'avenir Des enfants De nos enfants Et je crois qu'une artiste Se doit aussi Par les chants De faire passer des messages Donc dans chacun de mes albums Il y a une chanson de paix Et Les Filles d'Orient C'est justement pour dire Dans le conflit israélo-palestinien Qu'une maman juive Ou une maman musulmane Quand elle perd un enfant Elle a le même chagrin Elle a les mêmes larmes Et quand elle aime Elle aime de la même façon Et quand elle vit Elle vit de la même façon Donc on est très proche Les Filles d'Orient Et donc je dis Des rêveuses sur un tapis volant C'est un chant de paix Et d'amour Vis-à-vis aussi De mes sœurs musulmanes D'accord Et vous avez comme ça Un élan très fort de combat Pour les femmes Pour les enfants Je voudrais savoir D'où vient cette On a l'impression Ça vous déchire Vous voulez tellement crier Oui Aux yeux du monde Défendre Changer la vie Oui tout à fait Je suis une grande rêveuse Déjà Je rêve vraiment D'un monde meilleur Parfois on pense Que j'ai des discours utopiques Mais si les gens ne parlent Il n'y a pas des gens Qui sont utopiques comme moi Et qui portent cette parole d'espoir Comme dans mon troisième album Il s'appelle La couleur de l'espoir C'est un hommage à Martin Luther King Israq Rabin A Noir El Sadat Donc si il n'y a pas de Si un artiste ne donne pas d'espoir aux gens Les gens sont en détresse Ils sont malheureux Ils sont inquiets Donc il faut que l'artiste Leur donne du bonheur Leur envoie des messages de paix Essaye de rassembler tout le monde Moi dans mes concerts Il y a toutes les religions Toutes les communautés Qui chantent en même temps Qui dansent en même temps Et ça c'est mon plus grand bonheur C'est ma plus belle réussite Peut-être que je vois un peu ma carrière Comme une mission aussi Peut-être Je ne sais pas Mais pour moi ça fait partie De ma personne J'ai besoin de ça Vous avez besoin de vous exprimer Comme ça Oui Même en parlant de l'Afrique noire J'ai beaucoup de fusions Avec des artistes africains Et j'ai des sœurs Comme ma sœur Elena Qui est de Congo-Brazzaville Et je lui dis Ma sœur Elena Alors quand des fois Je lui prends un rendez-vous Je lui dis Je vous envoie ma sœur Vous avez une sœur noire Je lui dis Ben oui J'ai une sœur noire Donc pour moi Il n'y a pas de tabou Il n'y a pas de couleur de peau Différente On est tous Pareils Pareils Ok Vous êtes d'origine tunisienne Oui Mais juive de religion Oui Tout à fait Je suis née en France Je suis juive de par mes parents C'est la religion Donc je n'ai pas Mais nous on a été élevés dans la tolérance Nous quand il y avait les fêtes juives On recevait des Les musulmans venaient chez nous Manger, partager Eux quand ils avaient leurs fêtes On partageait avec eux Ils nous amenaient les gâteaux des fêtes Il n'y avait pas de discrimination Il n'y avait pas Il y avait des copains Des copines qui jouaient ensemble Il y avait des familles Qui s'aimaient Et qui vivaient ensemble Donc aujourd'hui C'est nouveau Aujourd'hui on me demande ma religion Mais avant jamais On me demandait ma religion Et donc Pourquoi je suis proche des femmes Et pourquoi je dis aux femmes Que les femmes doivent avoir la parole Parce que les femmes Elles sont les roses du monde Les roses du jardin du monde Le foyer À la maison C'est la femme La femme Elle peut faire tout C'est elle qui a tout dans ses mains L'éducation Les enfants Quand ils sont bien ou pas bien Ça vient au départ De la femme La femme a un rôle Très important Et elle a beaucoup de rôles Elle est mère Elle est femme Elle travaille Elle a beaucoup de Et elle a une force incroyable Donc voilà Pour moi les femmes S'il y avait une femme présidente Je serais bien heureuse Oh là là Il y en a Il y en a quand même Oui il y en a Pas beaucoup Mais bon Ça ne va pas tarder Donc elles ont une intuition C'est vrai qu'elles ont une façon De voir les choses De concevoir les choses Qui sont différentes En tout cas merci beaucoup Maya Merci de nous exprimer Avec autant de sensibilité C'est mon cœur qui parle Voilà je propose Qu'on marque une autre pause musicale Et on se retrouve pour la fin De ce voyage Je ne rêve plus Je ne fume plus Je n'aime plus D'histoire Je suis seule sans toi Je suis laide sans toi Je suis comme un orphelin Dans un dortoir Je n'ai plus envie De vivre ma vie Ma vie cesse quand Tu pars Je n'ai plus de vie Et même mon lit Se transforme en quai de gare Quand tu t'en vas Je suis malade Complètement malade Comme quand ma mère sortait le soir Et qu'elle me laissait seule avec Mon désespoir Je suis malade Parfaitement malade T'arrives On ne sait jamais quand Tu repars On ne sait jamais où Et ça va faire bientôt deux ans Que tu t'en fous Comme un rocher Comme un péché Je suis accrochée à toi Je suis fatiguée Je suis épuisée De faire semblant d'être heureuse Quand ils sont là Je bois toutes les nuits Et tous les whisky Pour moi ont le même goût Et tous les bateaux Portent ton drapeau Je ne sais plus où aller Tu es partout Je suis malade Je suis malade Complètement malade Je verse mon sang dans ton corps Je suis comme un oiseau mort Quand toi tu dors Je suis malade Parfaitement malade Parfaitement malade Tu m'as privée de tous mes chants Tu m'as vidé de tous mes mots Pourtant moi j'avais du talent Avant ta peau Cet amour me tue Si ça continue Je crèverai seule Avec moi Près de ma radio Comme un gosse idiot Écoutant ma propre voix Qui chantera Je suis malade Complètement malade Comme quand ma mère sortait le soir Et qu'elle me laissait seule avec Mon désespoir Je suis malade C'est ça Je suis malade Tu m'as privée de tous mes chants Tu m'as vidé de tous mes mots Et j'ai le cœur Complètement malade Cerné de barricades Tu entends ? Je suis malade Tu entends ? Je suis malade Merci Merci De retour à bord du diète privé avec Maya On commence à entamer la descente On va bientôt atterrir de ce vol Et je vais demander à Maya De tirer une autre enveloppe S'il vous plaît C'est dommage Moi je suis très bien dans les nuages Je resterai bien encore un peu Je ne sais pas quel tiroir j'ai pas ouvert Merci Question musicale Aujourd'hui Qu'attendez-vous De ce dernier album que vous avez sorti ? Quels sont vos espoirs ? J'attends en fait Ce dernier album pour moi C'est une façon de fusionner un petit peu Avec mes chansons Que le public connait déjà Où je suis auteur compositeur Et à la fois De faire voyager la musique française En fait les grandes chansons françaises Pas la musique Les grands standards français De les faire voyager dans le monde Avec la touche orientale Et j'ai très très envie Et en plus Comme il y a par exemple Une chanson dans mon album Qui s'appelle Demain tu te maries Qui est dans les années 60 Que ma maman me chantait Personne ne connait cette chanson Tout le monde croit que c'est un titre à moi Oui oui Et en fait C'est une chanson que j'ai reprise Que mon arrangeur a vraiment remis C'est comme une nouvelle chanson C'est comme une création Et ce challenge me plaît beaucoup Je suis malade de Serge Dama Qui est avec des violons Qui est une chanson magnifique Qui est devenue Qui a pris complètement Une autre couleur en fait Notre ampleur avec Tout en gardant En respectant l'originalité De tous les titres bien sûr Et l'authenticité D'accord Et votre deuxième C'est Révélation Révélation oui Qu'est-ce que vous exprimez exactement ? En fait mes albums C'est un petit peu crescendo Donc les filles d'orient C'est la paix Comme dans tous mes albums Il y avait beaucoup de titres en arabe Un petit peu en arabe Je me suis un petit peu lancée Très franco orientale Beaucoup plus orientale Le deuxième révélation C'est un petit peu une femme C'est la révélation d'une femme Donc avec ma chance promise Avec plein de choses Qui arrivent dans sa vie Et puis la couleur de l'espoir C'était une période Où vous étiez plus épanouie Plus heureuse Oui plus épanouie aussi Dans ma carrière Puisqu'elle évoluait Donc automatiquement Je me révélais en tant qu'artiste En tant que femme Et puis la troisième Le troisième donc album La couleur de l'espoir Là c'est carrément la femme Qui non seulement elle s'est révélée Mais elle a décidé De redessiner sa vie Elle a décidé De garder l'espoir De donner l'espoir Voilà De donner l'espoir Elle est très positive Elle se dit ça y est Je recommence tout Je refais tout Et il y a une nouvelle vie La vie continue Donc une rose à aimer Enfin des chansons Vraiment très très positifs Pour le coup Et donc bon La quatrième Le quatrième Préférences Vous avez des projets Dans l'immédiat Qu'est ce que vous envisagez de faire Là l'album il est sorti Il est sur le marché Là il est sorti Vous avez des tournées J'espère tourner beaucoup avec Les gens Là c'est l'album de promo Donc il va sortir très bientôt Donc c'est pareil Le système J'attends d'avoir le distributeur Pour pouvoir mettre l'album Dans les vagues Sur le marché Et vu tout ce qui se passe aujourd'hui Je pense d'ailleurs Ajouter un titre Sur aussi un petit peu La paix Sur l'actualité Oui sur l'actualité Oui je pense Et après Tourner dans le monde entier Avec mon album J'ai prévu d'aller à Mexico J'ai prévu de retourner aussi en Tunisie Le pays de ma jeunesse Parce qu'aujourd'hui ça bouge beaucoup là-bas Et j'ai ma chanson Racine Qui est un hommage à la Tunisie Donc j'ai très très envie d'aller me produire là-bas Retourner au Maroc Et puis prendre mon petit jet Et aller voyager Et j'ai pas encore le jet On vous accompagnerait avec plaisir Voilà Et les Etats-Unis qui C'est quand même un pays qui vous a accueilli pendant quelques années J'ai fait Miami aussi Oui j'ai fait un concert là-bas Oui j'aime beaucoup les Etats-Unis aussi En fait on s'aperçoit que le franco-oriental C'est une musique qui touche tout le monde Qui touche dans tous les pays Puisque je vois quand j'ai fait mon concert à Miami Il y avait toutes les origines qui étaient là Des Mexicains, des Argentins, des gens de Miami Bon c'était vraiment super Ok En tout cas on vous souhaite beaucoup de bonheur Maïa Merci, merci Une belle continuité pour JetPrivé Merci beaucoup Maïa On va trinquer si vous voulez bien Avec grand plaisir Au succès Au succès Et à la continuation de votre supervision Merci beaucoup A bientôt Maïa A bientôt Les passagers pour le vol JetPrivé Sont priés de se présenter pour embarquement Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs Vous avez pris place à bord de ce vol Destination Musique Tout le monde Tout le monde Le rub. Le rub. Le rub. Martineprivé Tout le monde, l'heure à vous, l'heure à vous, project privé. Tout le monde, l'heure à vous, project privé. Tout le monde, l'heure à vous, l'heure à vous, project privé. On n'est plus sur Terre. On est à bord de project privé. On est dans les airs. On est à bord de project privé. Florida mène la danse, les stars font leur confidence. Vie privée et vie publique, question coquine, question musique. Bienvenue à bord. Sous-titrage ST' 501